Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Christophe Félino, je suis élu dans un tout petit village en Gascogne, à 15 km au nord de Mont-de-Marsan. Ce village s'appelle Broca, il compte 800 habitants, il a la particularité d'avoir fait de l'Open Data sa marque de fabrique, si je puis dire. Donc je vous propose moi une intervention en deux temps, puisque grâce à l'action qui a été faite à Broca, j'ai aussi une des fonctions, on va dire, politiques de l'association Open Data France, puisque j'en suis un des vice-présidents. Donc on va parler d'ouverture des données, on va parler d'Open Data France, on va parler de transparence, on va essayer de voir un petit peu ces cercles vertueux. Allez. Alors l'association Open Data France. Bon je passe la définition de l'Open Data, l'ouverture des données publiques, je pense que ça a été un des tracts de l'Open World Forum, vous connaissez forcément bien maintenant. Ce que moi je retiendrai, c'est qu'en 1789, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen a dans un de ses articles la citation suivante, « La société a le droit de demander des comptes à tout agent public de son administration ». C'est loin d'être neutre et c'était il y a 300 ans, un peu plus de 300 ans. En 1978, on a la fameuse loi CADA qui fonde le principe d'ouverture aux données publiques. Je passe tout ce qui est directive européenne et j'arrive directement en 2009, où lorsque Barack Obama prend sa présidence, le premier décret qu'il publie est un décret sur l'Open Government et la publication des données, l'ouverture des données publiques, les deux premiers décrets. 2010, la FIIN commence à étudier l'Open Data en France. Et en 2011, Rennes ouvre le premier portail français lié à l'Open Data. En 2011, on a aussi la création d'EtatLab. Alors, EttatLab, c'est la mission qui dépend du premier ministre et qui travaille sur l'ouverture des données publiques. Et en 2013, on a donc l'association Open Data France qui s'est créée à Toulouse. Elle regroupe aujourd'hui 48 collectivités de toutes les tailles, conseils régionaux, conseils généraux, agglomérations, villes et toutes petites communes, qui travaillent justement à l'ouverture des données publiques, à leur intérêt et à ce que ça peut éventuellement apporter. Alors, vous avez la carte, vous l'avez vue dans la présentation d'avant. Les objectifs pour l'Open Data, et c'est un petit peu comme ça qu'on a essayé de construire ça, nous, à Broca, c'est d'aller sur un principe de démocratie ouverte, d'Open Government, et notamment de pouvoir associer la population aux décisions prises. Donc, à retenir les quatre grands objectifs, donner accès à une meilleure connaissance du territoire. Je ne vous cache pas que moi, pour entamer l'ouverture des données chez nous, on a parlé de forêt, on a parlé de tourisme, on a parlé d'histoire, parce que c'était les choses qui intéressaient les gens, et c'est ce qui leur donnait envie d'aller sur le site, d'ouvrir les données publiées, vous demandez un landet des informations sur la façon dont la forêt est entretenue, la forêt plantée, parce que pour nous, la forêt, c'est très important, c'est ce qui constitue nos budgets de fonctionnement et nos budgets d'investissement dans les petites communes. Donc, de voir les données liées à la forêt ouverte, disponibles sur le site de la commune, les gens s'en servent, ils les prennent, et ils viennent même au secrétariat de la mairie, avec ce qu'ils ont récupéré sur le site opendata.broca.fr. Renforcer la transparence de l'assion publique, ça, ça me paraît pour moi le point peut-être le plus important aujourd'hui. Je ne crois pas, je pense que ça ne vous aura pas échappé, on est dans une période de défiance vis-à-vis de l'action politique dans son ensemble. Mon principe de base, en tout cas en ce qui me concerne, c'est que les élus doivent rendre des comptes, et si les élus doivent rendre des comptes, le citoyen doit avoir effectivement moyen d'interagir. Et c'est l'open data, pour moi, ça sert à ça aujourd'hui, même si ça n'en est qu'une partie. Développer les services et soutenir l'économie locale. Alors, développer les services, si on devait faire un bilan de l'open data, ça a plutôt pas mal marché. Soutenir l'économie locale, je ne sais pas si aujourd'hui le mirage effectivement du développement des start-up autour des données libérées, il est si positif que cela. On va, nous, Open Data France, en 2015, lancer une évaluation des politiques, lancer une évaluation des politiques d'ouverture des données dans les collectivités, ça sera un enjeu très important, d'autant plus que vous comprendrez que les indicateurs pour un conseil régional ne sont pas les mêmes que pour une petite collectivité. Et on essaiera de voir justement si ça a eu un impact ou pas sur la création de start-up. Et enfin, mutualiser, bien entendu, et améliorer les échanges entre services. Bon, alors, entreprendre une démarche d'ouverture des données, je crois que le premier principe à prendre en compte, c'est que c'est avant tout une décision politique. C'est-à-dire que c'est à l'élu ou aux élus de prendre la décision, d'y aller, d'impliquer les services, ce qui est parfois très compliqué, notamment après les périodes d'élections municipales. Et c'est un geste politique. Voilà. Alors après, bon, je pourrais vous mettre à disposition les slides. Ce qu'il faut retenir, effectivement, c'est que l'idéal, et notamment pour les grosses collectivités, c'est d'avoir un correspondant donné dans chaque service pour l'identification, de manière à pouvoir remonter les données pertinentes, et d'avoir un échelon centralisateur qui pourra être soit la direction de l'information, la direction de la communication, la DGS, etc. A savoir qu'un portail, le coût moyen d'un portail d'ouverture des données, aujourd'hui, c'est de l'ordre de 30 à 60 000 euros. Bien entendu, ça n'a pas coûté ça à Broca. Ça m'a coûté quelques nuits de sommeil et la patience de mon épouse. Octobre 2013, donc, la création de l'association Open Data France à Toulouse, avec plusieurs objectifs. Le premier, ça a été de rassembler les acteurs institutionnels engagés dans l'Open Data, représenter les collectivités territoriales, bien entendu, ouvertes, défendre les intérêts des membres de l'Open Data, aider, et ça c'est pour moi sans doute l'objectif le plus important, aider toute collectivité qui souhaiterait entamer une démarche d'ouverture des données publiques et qui se posent des questions. Partager des ressources, un vrai document, et surtout être en capacité de coproduire, bien entendu, des supports, coproduire des projets. On devrait, en 2015, avoir des choses intéressantes. Vous avez, en dessous, les membres fondateurs de l'association à l'origine, les 18. Donc, une région, plusieurs conseils généraux, des communautés urbaines ou métropoles, et des villes ou communes. La première assemblée générale s'est déroulée en 2014, en octobre, il y a 15 jours, donc, à Bordeaux, et on a, comme vous pouvez le voir, on a eu différentes interventions, que ce soit auprès de la Cour des Comptes, plusieurs audiences au Sénat, que ce soit pour la commission Gorse ou la mission commune d'information donnée de la sénatrice Bouchoux. Et donc, on a fait un certain nombre de... on a donné un certain nombre d'informations sur la démarche auprès de divers organismes. Vous avez le bureau à l'écran, alors, vous comprendrez, avec ce que vous voyez à l'écran, je me sens un petit peu petit. Mais, bon, c'est aussi, quelque part, je pense, une certaine forme de reconnaissance de l'action dans une petite commune. Alors, comment devenir membre ? Vous pouvez, même sans être adhérent, s'abonner aux listes de diffusion, contribuer sur des wikis. Vous avez les montants, là, des cotisations pour 2014. Et bien entendu, c'est de la co-construction, c'est de la mutualisation, donc on essaie de travailler tous ensemble, on avance, et c'est comme ça qu'on arrive à sortir des documents. Donc, à ce jour, 47 collectivités suivent Open Data France, plusieurs conseils régionaux qui vont nous rejoindre, des conseils généraux, qui, d'ailleurs, je vois qu'il y a une faute sur ma présentation, et des agglos et des villes. Pour l'anecdote, donc, Broca et ses 800 habitants n'est désormais plus la plus petite collectivité de France à faire de l'Open Data. Il y a une magnifique ville qui se trouve, un magnifique petit village qui se trouve en Corse, qui s'appelle Monacia Dolen, et qui fait 450 habitants, et qui vient de publier des données sur Datagouv FR. Alors, vous avez les différents portails à l'écran, le portail de Rennes, le portail de Paris, le plus petit portail à droite, en l'occurrence, Broca, et donc, Datagouv FR en bas, Regards Citoyens, qui est une association qui est particulièrement pertinente par les temps qui courent, qui surveille, surveille, non, pardon, qui, on ne va pas dire qui surveille, on va dire qui s'associe aux politiques pour voir ce que les politiques font. Un site de veille et de partage, un espace, les outils de travail commun, un espace de documents partagés, un ensemble de listes de mails, et donc, le point d'entrée pour l'association, l'adresse contact.opendatafrance.net. Bon, je vais vous épargner le bilan intermédiaire. Pour 2015, on a quatre priorités. La première, c'est développer des outils pratiques à destination des collectivités et forcément les adhérents pour faciliter la mise en œuvre de l'open data sur les territoires. Je ne vous cache pas que dans les échanges qu'on peut avoir, il y a encore beaucoup de travail de vulgarisation à faire. Il faut rassurer les gens. Qu'est-ce qu'on va faire de mes données ? On va me voler mes données. Et c'est ce travail, je pense, qui va être la base, c'est d'expliquer aux maires que la publication de leurs données, par exemple, ça peut servir à résoudre des problèmes qu'ils peuvent avoir chez eux. Priorité 2, engager des actions significatives et notamment pour améliorer le développement de l'open data en France et notamment le diagnostic et l'évaluation des politiques d'open data. Ça, c'est véritablement capital. L'open data a été perçu pendant un temps comme un outil de communication et de marketing. Il est temps maintenant de savoir s'il y a eu de la pertinence. Effectivement, les premiers portails ont été ouverts en 2011, s'il y a eu de la pertinence par rapport aux données libérées sur différents points. Consolider donc la notoriété d'open data France et surtout accompagner l'association dans son fonctionnement et son développement. l'association s'est doté, il a été voté à la dernière assemblée générale, l'emploi d'une personne à mi-temps qui sera donc permanente et qui va pouvoir aider l'association à grandir. Bon, on parlait d'évaluation, les questions qu'on se pose aujourd'hui sur les principaux indicateurs qui pourraient servir à l'évaluation effectivement des politiques d'open data. C'est plus pour information dans la mesure aujourd'hui où rien n'est arrêté, rien n'est fixé. Alors en conclusion de cette première partie de la présentation, on a donc une association qui est jeune, qui a subi entre guillemets de plein fouet les élections municipales puisque le bureau de mémoire a été renouvelé au trois quarts et qui maintenant a besoin de grandir. Elle s'est dotée comme je vous l'ai dit de moyens humains et elle a besoin que toutes les collectivités s'impliquent dans la vie de la structure et permettent effectivement de faire développer Open Data France. On est à l'échelle macro, on va passer à l'échelle un petit peu plus réduite et donc parler du village de Broca et de la libération des données publiques. Alors Broca, c'est un tout petit village qui est au cœur de la forêt, qui fait partie du parc régional des Lambes de Gascogne et qui a des spécialités locales qui lui sont fortes. On verra après que ça a son importance. En l'occurrence, patrimoine forestier important pour faire vivre la commune, les ventes de bois. Un patrimoine historique au travers de la forge qui date du 19e siècle et sur lequel il y avait pas mal d'activités. Et enfin, du tourisme avec un étang qui est au milieu du village et des gîtes autour de cet étang. Pourquoi je vous parle des spécificités locales ? Parce que forcément, on a commencé, nous, à ouvrir nos données par rapport à ces spécificités locales. Pour vous situer le village, vous voyez que le jet lag, le décalage horaire avec Paris est assez important puisque j'ai 7 heures de voiture ce soir pour rentrer. Voilà. Alors, je dirais que quand on est arrivé aux affaires en 2008 pour le premier mandat, ce qui est intéressant, c'est que l'équipe a été entièrement renouvelée. il y avait deux listes et les 15 personnes de la liste dans laquelle je faisais partie sont passées au premier tour. Donc, il y avait une volonté d'évoluer. Il n'y avait pas du tout de numérique dans la commune. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de site internet, il n'y avait pas d'action, il n'y avait pas grand-chose. Et ce qui nous a motivés pour aller, ce qui nous a motivés pour entamer quelque chose, c'est que malheureusement, le maire est décédé en 2010 et on n'avait pas d'outils pour communiquer, pour échanger. Enfin bon, mis à part le journal Sud-Ouest en l'occurrence, on cherchait des outils qui étaient pertinents. Donc, on a très rapidement commencé par construire un site internet. Oui, alors là, c'est vrai que je parle de Clos. Alors, pourquoi Clos ? Toujours pareil, le bois, c'est la route d'accès principale au village le lendemain matin. Vous voyez que ça a été compliqué. Donc, on a commencé par construire un site internet et l'hébergement parce que c'était important. Et donc, la commune s'est dotée très rapidement pour pouvoir communiquer notamment sur le décès du maire d'un site internet qui a été lancé au mois d'août 2010. On a construit un site pour le musée des Forges qui est le musée qui est dans le village et qui raconte l'histoire industrielle du village et un site pour le comité des fêtes. Après, on est allé sur les réseaux sociaux parce qu'il faut être très clair. Aujourd'hui, pour communiquer avec la population et y compris dans un village de 800 habitants, il n'y a pas mieux que Facebook. Et on a fait faire des clés USB pour les jeunes. Les jeunes, à chaque fois qu'ils ont leur bac, ils repartent avec un dictionnaire et une clé USB. On a aussi, parce que ça, c'est une demande, en fait, les gens, quand ils louent des gîtes aujourd'hui, ne peuvent pas prendre un gîte sans accès à Internet. C'est juste pas possible. C'est devenu, c'est presque peut-être plus important que les couvertures. Donc, on a essayé de mettre du Wi-Fi dans le village. Alors, c'est bien, c'est pas bien, enfin, j'en sais rien. Toujours est-il qu'il y a du Wi-Fi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a utilisé une technologie à base de radio qui nous permet de partir de la connexion Internet de la mairie et de diffuser la connexion Internet de la mairie sur plusieurs points dans la commune. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de deuxième abonnement SDSL à payer. Alors, on attaque par l'ouverture des données. Alors, j'étais, moi, je ne crois pas vous surprendre en vous disant que je suis informaticien de métier. Donc, j'étais abonné à un certain nombre de listes. Et je vois en avril 2011 revenir ce terme qui revenait assez souvent, Open Data. Donc, je commence à creuser, je commence à m'intéresser pour voir. Et je vois le portail de Rennes, je vois la ville de Paris. La démarche, je la trouve intéressante. Et lorsque, on a une commission communication qui se réunit au mois de mai, je commence à expliquer ce que c'est que l'Open Data. Alors, je ne vous cache pas qu'expliquer l'Open Data en mai 2011 dans une petite collectivité de 800 habitants où il n'y avait pas ou peu de numérique, le maire m'a regardé et m'a dit, bon, ouais, allez, vas-y. Donc, ça y est, on y va. Je commence alors après à monter un portail, tester des outils, rajouter des modules, ça se passait très mal. À chaque fois, je cassais le portail, j'étais obligé de tout réinstaller. Enfin, il y a eu quelques nuits difficiles. Et donc, début 2011, on arrive à ouvrir un début de portail Open Data utilisable, entre guillemets. Ce qui m'a, moi, amené la réflexion dès 2011, à quand un logiciel facilement, alors c'était avant que DataGouv existe, à quand un logiciel facilement utilisable pour les petites collectivités. Février 2012, la commune est invitée par l'association Liberti qu'au premier rassemblement informel des collectivités ayant une démarche d'Open Data. Alors, là, c'était peut-être le plus marrant, c'est qu'effectivement, je suis arrivé avec Toulouse, Montpellier, enfin, etc. Et il y avait Broca, et c'est vrai que je me suis posé, d'autant plus que mon portail, il faut être très clair, ne marchait pas bien, je me suis posé la question de savoir ce que je faisais là. En mars 2012, on a une première réunion publique et on commence à expliquer aux habitants de la commune ce qu'est l'Open Data et ce qu'on va en faire. Les gens applaudissent, ça se passe très bien, et depuis cette réunion publique, on ne fait pas une réunion publique sans parler d'Open Data. On en est où ? Ce qu'on a fait ? Ce que ça a permis ? Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, lorsque vous allez à Broca, vous croisez quelqu'un, vous lui dites expliquez-moi l'Open Data, je suis prêt à parier le champagne avec vous, qui vous répondra. Alors le portail, à ses débuts, je vous disais que c'était particulièrement dur, il y avait des documents en PDF, vous savez comme moi, que le PDF, c'est sans doute le format le plus ouvert, donc c'est ironique, il y avait des photos, enfin bref, ce n'était pas véritablement open, et ce n'était pas véritablement pertinent. Vous avez une capture du feu portail à ses débuts. On a bien compris qu'on n'était pas, alors les grosses collectivités, j'espère qu'elles ne regarderont pas l'enregistrement de la conf, les grosses collectivités ont commencé, non, ça ne sortira pas d'Internet, les grosses collectivités ont commencé à nous faire savoir qu'on n'était pas tout à fait dans les cordes, donc on s'est posé la question de reconstruire le portail et bien entendu réfléchir la démarche. Et l'angle d'attaque, il a été très clair pour nous, pour intéresser les gens qui pour moi étaient les habitants du village, qui pour moi étaient la première cible, c'était, il fallait parler de son histoire, il fallait parler de la forêt, il fallait parler du tourisme. C'était ce qui allait intéresser les gens. Et l'événement pour moi marquant dans la démarche, c'est que le 6 et le 7 avril 2013, à l'initiative de six associations, on a vu débarquer une horde de geeks de toute la France dans le village, ça a mis un petit peu d'animation, et les gens ont eu 48 heures pour ouvrir l'ensemble des données publiques de la commune. Alors, il faut être courageux, quand vous venez de Brest pour aller à Broca, il faut vraiment en vouloir et y croire. Et on en a eu comme ça qui sont venus donc de partout et ça a été pour nous l'étape, et ce terme pour moi est vraiment important, la première étape de la création de la mémoire numérique du village. Parce que parler d'open data pur, d'accord, ok, etc. Mais si vous parlez de mémoire numérique du village, vous allez voir tout ce qu'on va pouvoir y mettre à l'intérieur. Vous avez, oui, huit organisations, donc vous avez les organisations présentes. Alors, un exemple tout bête qui m'a beaucoup fait rire, c'est que le regard citoyen dont je vous ai parlé tout à l'heure a pris toutes les délibérations depuis l'arrivée de la nouvelle équipe en 2008. Et les délibérations d'un conseil municipal, les comptes rendus, au début, vous avez quoi ? Vous avez la liste des présents et la liste des absents. Donc, vous compilez ça dans un tableau, vous faites ça tranquillement, machin, etc. Et le dimanche soir, il y avait des rendus qui étaient faits à la population le samedi soir et le dimanche soir. Le dimanche soir, sans rien dire à personne, il y avait les conseillers dans la salle, vous mettez le graphique avec les taux de présence des conseillers. Je vous garantis qu'en termes de démocratie ouverte, il n'y a pas mieux. J'ai eu quelques amabilités avec certains de mes collègues. Voilà, donc il y avait plusieurs temps forts, il y avait des conférences le vendredi, on a pu faire un survol communal qui nous a permis de bénéficier d'une base de données de 150 photos aériennes de la commune. Alors, ce n'est pas neutre parce qu'il faut savoir qu'on se situe quand même dans la zone aérienne de la base aérienne 118 qui est une des bases de l'armée de l'air les plus importantes en France, que ça vole souvent et très souvent et avoir l'autorisation de faire survoler un paramoteur pour pouvoir faire des photos, ça ne s'est pas fait tout seul. Des ateliers, alors il y avait un atelier sur la biodiversité, il y avait un atelier sur la photo, un atelier sur les archives, un atelier sur les délibérations, etc. Et donc, on a bien entendu ce qui était un moment important pour nous aussi, restituer à la population. Le samedi soir, on est allé les voir. Le dimanche soir, on est allé les voir et on leur a dit voilà, on a fait ça, regardez, on a fait ça, on a telle donnée. On a 150 relevés, par exemple. Alors, on va en parler après parce que je ne veux pas vous dire de bêtises sur le chiffre. Et donc, vous voyez que le portail a sensiblement évolué. La commune a une dizaine d'articles sur Wikipédia. Elle a sa cartographie OSM complète. Ce qui est très intéressant par exemple aujourd'hui, c'est que quand une personne ne connaît pas Broca et vient à la mairie pour demander une carte touristique, on lui sort et on lui donne une carte OpenStreetMap avec le layer, la couche qui va bien. Il y a 1200 ou 1300 photos sous Wikimedia accessibles. Donc, je vous parlais tout à l'heure de patrimoine numérique. On est au-delà du cadre de l'Open Data. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des gens qui alimentent, qui mettent des photos, qui font très attention aux licences parce qu'ils ont été sensibilisés, qui modifient la carte OpenStreetMap, qui, tant bien que mal parce que c'est une V... Alors, allez, je vais le dire, oui. Tant bien que mal essaient de modifier des articles sous Wikipédia parce que pour intervenir sous Wikipédia, il faut avoir fait Bac plus 7. Et on voit que ça vit, on voit qu'il y a des ressources et on voit que c'est en train de contribuer, je dirais, à enrichir la mémoire numérique du village. Moi, j'ai vu un dimanche matin, peu de temps après à l'opération libre, une mamie de 65 ans, à peu près, sonné chez moi à 9h. J'arrive, j'ouvre en pyjama et elle me dit, tiens, c'est pour toi. Avec un carton comme ça de document. Elle avait gardé ça dans son... Elle avait gardé ça dans son grenier. Il y avait des affiches de Courslandaise de 1930. Il y avait des photos du village entre 1950 et 1990, etc. Il y avait des documents, des plans, mais qu'on n'imaginait même pas, Broca en 1700, 1800. Et on a numérisé, scannerisé tout ça et on a enrichi notre mémoire numérique comme ça. Alors, c'est très étonnant qu'une commune qui se trouve dans les Landes aille héberger ses données sur le portail du Conseil général de Gironde. Ça tient à deux aspects. Le premier des aspects, c'est que le Conseil général des Landes ne fait pas grand-chose pour l'open data. Le deuxième des aspects, c'est que c'est donné, il fallait bien les mettre quelque part. Moi, je n'ai pas les moyens. Alors, j'avais un portail, j'avais des liens, mais je n'avais pas les moyens d'avoir les mêmes outils sur mon portail que peuvent avoir, par exemple, la ressourcerie, Data Local qui est le portail de la Gironde ou peut avoir maintenant DataGouv.fr. Pour autant, les deux portails sont importants. Pourquoi ? Parce que les habitants de la commune n'iront jamais cherché les données sur ce portail-là. Pour eux, c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas, dont ils ne veulent pas entendre parler. Ils ont besoin d'avoir leur portail communal sur lequel il y a des liens, il y a des infos, il y a des choses et il y a des données à récupérer. C'est le point d'entrée qui est très important. Pour garder les gens avec vous, il faut les laisser sur un site où ils vont se reconnaître. Ils vont reconnaître le logo de la commune, ils vont reconnaître le CSS, le graphique, le design et vous aurez beaucoup de mal à les emmener sur autre chose. Alors le bilan quand même, le bilan je dirais de tout ce qui a été fait, il y a aujourd'hui 22 jeux de données pour 90 fichiers libérés. On peut faire mieux et on va faire mieux. On peut, je pense, sans trop de difficultés en allant notamment maintenant regarder de plus près les arrêtés, en allant regarder le PLU, en allant regarder les permis de construire, on doit pouvoir doubler le nombre de jeux de données. On a une cartographie complète du territoire communal qui nous sert, mais véritablement assez souvent. On a 8 articles sur Wikipédia, 1200 photos sous Commons et donc 110 relevés botaniques différents sur Tela Botanica. Très intéressant le jour de l'opération libre de voir les gamins partir avec les gens de l'association Tela Botanica, les dictionnaires, se pencher, regarder la flore parce qu'il y a des lagunes autour de Broca qui sont un petit peu particulières, spécifiques, et commencer à se pencher, top, regarder, et noter et rentrer les données sur Tela Botanica. On a, grâce au travail qui a été fait, un inventaire assez intéressant pour nous de toute la flore autour de la commune. Alors, avoir des données, c'est très bien. Après, il faut, bien entendu, pouvoir les exploiter. Moi, donner un tableau de données brutes aux personnes, ça n'amènera rien aux habitants de la commune. Donc, de ces tableaux, on en a extrait, bien entendu, la data visualisation des graphismes et les gens, ce sont ce qu'ils consultent aujourd'hui et c'est l'étape dans laquelle on est actuellement, c'est de finir de mettre à disposition tous ces jeux d'informations à destination de la population. Alors, pour être franc, quelque chose que je n'ai pas vu venir, en tout cas au départ, c'est qu'on a eu, grâce à cette démarche open data, une campagne de communication bien involontaire où il y a beaucoup de gens qui se sont intéressés à nous, jusqu'à la parole d'élu qui est donc venue au mois de juillet dans la commune pour faire un reportage et ça nous a, oui, c'est vrai que ça fait un petit peu de buzz, on va dire. Alors, ce que je retiens, c'est le premier point pour moi, c'est que pour impliquer la population, il faut valoriser les atouts du territoire, je vous l'ai dit, c'est un point qui pour moi est capital. ce que je retiens aussi, c'est que les petites collectivités aujourd'hui, elles ont besoin de méthodologie, elles ont besoin d'outils, elles ont besoin surtout qu'il y ait des gens qui dédramatisent justement la démarche open data. Donc, c'est un travail qui pour moi est très très important. Ce que je retiens aussi, c'est que dans la démarche qu'on a pu avoir, ça a permis à l'intercommunalité de s'impliquer. La compétence de l'eau, la compétence des écoles, c'est une compétence qui est intercommunale et c'est la communauté de communes qui nous a donné les informations et qui nous a autorisé à ouvrir les jeux de données concernant la commune. Je retiens aussi l'implication des habitants, ce que je vous décrivais tout à l'heure. Je retiens l'ambiance autour de la démarche, forcément les retombées médiatiques, mais par contre, ce que je retiens aussi, c'est qu'au début, qu'est-ce que ça a été compliqué ? Tout seul, je peux vous garantir que c'était vraiment pas simple. Alors, et maintenant ? Et maintenant, pour Broca, les élus passent. Je ne vous cache pas que je ne devais pas être de l'aventure pour le deuxième mandat, mais on est venu me rechercher à mon domicile un soir. Et donc, il y a une vraie question autour de la pérennisation de la démarche. Si c'est pour travailler avec des jeux de données qui ont besoin d'avoir des mises à jour toutes les semaines, ça ne sert strictement à rien. Il faut des jeux de données, dont on ait une fréquence de mise à jour pour une commune comme la nôtre, minimum de l'ordre du trimestre. Sinon, on ne pourra pas justement faire évoluer nos données. La question de la pérennisation passe aussi par le fait d'impliquer les personnels de la commune. Ils sont deux. Et je peux vous dire qu'ils n'ont pas que l'Open Data à faire. Donc ça, on y travaille. Donc, il y a d'autres élus qui vont maintenant, moi, m'accompagner dans la démarche. je ne vous cache pas que ma secrétaire, je vais le dire comme ça, ma secrétaire me bénit de mairie puisqu'elle a un appel, un à deux appels par semaine liés à la démarche Open Data. Donc ça lui prend un petit peu de temps d'expliquer à d'autres collectivités qu'il appelle des petites collectivités pour savoir justement ce qu'il faut faire. Je dirais qu'aussi, sur Broca, moi, maintenant, ce qui m'intéresse pour moi, la prochaine étape, c'est dans l'Open Governments, la démocratie ouverte, je souhaite qu'on puisse aller très clairement sur la constitution de groupes de citoyens qui, en fonction des données qu'on aura pu ouvrir, participeront à prendre des décisions. C'est à la fois dur et réalisé parce que tout le monde se connaît dans un petit village de 800 habitants, mais je pense que c'est, en termes d'échelle, l'endroit où c'est le plus facile à faire. Donc on va, je finis là, moi, de faire la data vise et une fois que j'ai terminé la data vise, on met tous les gens autour de la table, on constitue des groupes, on met les données et on essaie de voir, justement, comment on peut co-construire nos décisions. Voilà, c'est terminé, je ne sais pas, eh bien non, ce n'est pas terminé. Ça, c'est le slide qui est off, normalement. C'est le slide qui est off. qui est off, en fait, la mienne qui est off, c'est le slide qui est off, toute la mienne, c'est l'objet. C'est le slide